Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 sur un nouveau mode de jeu spécial Halloween. On a avec Twitch in nous bien évidemment, merci Ramblas, Last Sub, et aujourd'hui j'ai décidé que ce serait Halloween. Donc pour YouTube, on est en période d'Halloween, pour Twitch, on est en août, c'est pas vrai. Et j'ai donc cherché, j'ai trouvé un petit mode assez sympa, Biohazard. Pour faire simple, c'est dans l'univers de Resident Evil, mais sur Arma 3, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller tester ça. Comme d'habitude, je vous mettrai le mode en description sur YouTube, donc si vous voulez le refaire chez vous, vous pouvez sans souci. Et en même temps, c'est un petit teasing sur ce qui va très bientôt arriver, on va se faire de la coop à plusieurs sur des modes SWAT, donc le mode police version américaine, parce qu'il y a pas mal de scénarios qui existent. Et là, vu que c'est bientôt Halloween, j'ai préféré faire quelque chose un petit peu en lien avec Halloween, dirons-nous. Je check vite fait un petit peu ce que ça donne, on a besoin de 4 add-ons, Horror Mode, Zombie et Démon, BSSS Equipment et CB A3, pour jouer à cette petite mission. Bref, continue. Biohazard, Journey into Madness. Askip, ça fait peur. Askip, c'est violent. Bon, on est sur Arma 3. C'est bon, j'ai peur, on arrête. C'était même pas drôle, mais je vous le fais. Donc maintenant, on doit trouver ce qui nous est arrivé. Donc je vous rappelle, on est sur Arma 3, d'accord ? Si dans votre tête, vous pensez à Arma For Life, bah dites-vous que ça, c'est juste à côté Arma For Life. Voilà. 18€ sur un stand gaming. Turn up the music to 50, add the effect to 80. Enfin, musique 50, effet 80. Ok. Musique 50, effet 80. Cette mission is very hard. You will die. Make sure to save your progress. You mean that the mess and only a feeling of being on the air, you must escape. Ok, on doit s'enfuir. Ok, mesdames et messieurs, on y est. Premier épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous ? Alors, je suis donc un membre des forces spéciales. Mon hélico s'est écrasé et je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas où je dois aller, parce que j'ai un petit peu oublié ce qui s'était passé. On voit qu'on a différents objectifs sur la carte. Donc là, c'est mon hélicoptère qui s'est écrasé. Voilà, donc mon hélico s'est écrasé ici. Et moi, je dois me démerder. Bien évidemment, je n'ai pas de carte, parce que je ne sais pas où je me suis écrasé. Mais je vois... Est-ce que je sais où je suis ? Ah non, pas du tout. Finding. Alors, localiser. This seems like a place where I call fin some very important information. Ça a l'air de ressembler à un endroit où je pourrais trouver des informations importantes. Peut-être quelque chose comme un livre, un document ou un dossier. I should yield. Je devrais aller jeter un coup d'œil et rechercher. Donc on va commencer par l'étape 1. On doit trouver, on doit découvrir ce qui nous est arrivé là-bas. Mesdames et messieurs, prenez un chocolat chaud si vous avez peur. Et on est parti. Waouh ! J'adore découvrir des choses comme ça sur Arma 3. Ça vous montre un petit peu le... Le délire. Le délire de ce jeu. Tout est possible sur ce jeu, mesdames et messieurs. Alors, on va voir si on peut se faire peur sur Arma 3. En tout cas, déjà, la carte est assez dingue. Je pense que c'est comme carte. Je ne reconnais pas du tout. Je pense qu'on est sur du Arma 3 qui a été modé un peu bizarrement. On va sauvegarder. On ne s'est jamais imaginé, on meurt là quand même. Ce serait bête, mesdames et messieurs. You lord, bienvenue, bienvenue. Ouais, ça peut donner des idées pour Arma 4 Life, pour Halloween. Écoutez, on verra. On verra. Moi, je vous l'ai dit, je m'inspire de beaucoup de choses. Et je trouve mes idées dans pas mal de trucs. Donc, carrément. On verra un petit peu comment eux, ils ont fait Halloween sur Arma 3. Et si c'est stylé, pourquoi pas ? Putain, la musique s'est arrêtée d'un coup. Bonjour, c'est la police. C'est la police, vous êtes là ? Putain, le bruit derrière. Cet endroit ressemble à un endroit où je pourrais trouver des choses importantes. Oh, les salauds. Vous avez vu ? Ils font clignoter ma lampe torche. Donc là, vous allez prendre un peu de dose de compétence et de sérieux sur Arma 3. On n'est pas du tout sur Arma 4 Life. Là, c'est... Il y a du scénar de partout, d'accord ? Il n'y a pas de roleplay. Là, c'est fou le scénario. C'est le jeu qui va gérer toutes nos actions. Merci, Ray. Ça fait plaisir. Joyeuse Halloween à toi aussi. Merci à toi. Ah, putain ! J'ai eu peur. Merde ! Je ne suis pas très courageux aussi. Enfin, dans les jeux vidéo. Attention. Ah ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ouais, je vais sauvegarder à chaque fois que je rentre dans une pièce. Vous vous rendez compte ? On est sur Arma 3. Les mecs, il y en a, ils font des trucs de fou furieux, mesdames. De fou furieux. Ça m'a fait transpirer. Je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler parce que je n'ai pas testé la mission, pour info. J'ai baissé un peu le son. Je n'ai pas testé la mission, d'accord ? Donc, je n'ai pas regardé de vidéo, donc, possible que je sois surpris pour des trucs assez bêtes. Attends, il y a un document, non ? Ah ouais. Alors, on a trouvé un document. Où est tout le monde ? Je n'arrive pas à trouver de corps. Je n'ai pas d'idée de ce qui s'est passé. Je ne me rappelle de rien. J'ai juste entendu quelques bruits étranges venir de derrière. Eh bien... Bon, ça ressemble le plus à des bruits qu'à des voix. I'm not. Petit cheap, but I have to explore Viseriana. Mais je dois explorer cet endroit et rechercher si je veux trouver un moyen. Find out what is going on. I want to find out. Si je veux me barrer, si je veux trouver un moyen de me casser d'ici. Je traduis comme je veux, d'accord ? Laissez-moi. Vous n'avez qu'à mieux parler anglais que moi si vous êtes en galère. I have to be ready for anything. Je dois être prêt à affronter n'importe quoi. Ok. Du coup, j'ai utilisé une balle pour rien. Je remonte à l'échelle. Attends, c'est bon ? Ça m'a été validé. Ah, ok. Ok, ok. C'est bon. Là, c'est bon. Tâche accomplie. Donc, en fait, je peux lire et je peux aussi cliquer. Donc là, ça va lancer la suite du scénario. Qu'est-ce que c'est la suite du scénario ? Deux. I need to find the tool. Ok. Donc, deux. Assigné. Alors, I need to find the tool. Je dois trouver un outil pour casser la porte qui me bloque l'accès au tunnel. Maybe I should run the construction Sydney, the big yellow truck. À mon avis, je dois sortir pour chercher un truc. Je vais voir si on ne peut pas monter, là. Il y a un gros truc qui va ressortir. C'est bon, parce qu'on est sur Arma 3. Je connais relativement bien Arma 3. Et je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de possibilités de gameplay sur ce jeu. C'est assez insane. Donc, maintenant, on doit trouver un outil pour pouvoir accéder au tunnel. Bien évidemment, nous n'avons pas envie d'aller au tunnel. Mais on va y aller quand même, mesdames et messieurs. Un mode purge ? On en a fait un les dernières sur Arma 4 Live de mode purge. À voir si on en refait un cette année. On en avait refait un, justement. Où le serveur avait été démarré exprès en mode purge. Et après, on l'avait... Et on avait organisé un purge. Il y a les vidéos qui sont disposes sur YouTube, pour ceux qui veulent aller voir. Ok, donc ça, c'est la petite église. Ça me paraît trop calme. Bon, vous me direz sur YouTube comment vous pouvez trouver le mode. Petit pouce bleu, abonnement, Twitchinou. Alors, est-ce que ce n'est pas bien Halloween ? D'ailleurs, Halloween, je serai sur Paris. C'est notamment pour ça qu'on fait en avance. PGW, mercredi au samedi, dame tu sais. Je dois aller là-bas. Alors, le truc que j'apprécie, c'est qu'on a une arme. D'habitude, vous savez, dans les jeux d'horreur, comme ça, un petit peu, tu n'as pas d'arme, tu dois te démerder. Là, on a une arme, je trouve ça assez cool. Peut-être que je devrais rechercher dans l'église avant de venir ici. J'ai déjà été dans l'église aussi, moi, poto. Vas-y, on va y aller. Moi, je pense que c'est bon, l'église, j'ai déjà été. On est sur arme, je vous rappelle. Ce n'est pas un vrai jeu d'horreur. C'est un gars qui a scripté ça. C'est possible qu'il y ait des trucs qui ne marchent pas correctement ou autre. Ah. Parfait. Donc là, c'est bon. Alors, I found an object that could be useful to open this gate. Donc là, j'ai trouvé de quoi un pied de biche. Ça va me permettre d'ouvrir quelque chose qui me permet d'accéder au tunnel. I need to be careful doing on this later. Ok, allez, on sauvegarde. Bon, ça va peut-être casser le rythme quand je sauvegarde, mais si je meurs, on va devoir tout recommencer du début. Donc, on fera des sauvegardes régulièrement. Afin qu'en cas d'échec, on n'ait pas tout à refaire du début. Sinon, tout le monde doit devenir fou, mesdames et messieurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fouillé dans l'église, tu vois. Yo, Matisse, bienvenue à ceux qui débarquent, Tuchinou. Oui, comme à vous. Je pense que c'était... Je pense que j'ai bien fouillé parce que, tu vois, ça me l'a validé. J'ai trouvé le bouquin de... Mais attends, on fait le 3. Assigné. You need to think something to destroy the rock blocking the tunnel. Donc, en gros, je vais descendre. Et je vais devoir trouver quelque chose pour détruire la pierre qui bloque le tunnel. Alors déjà, c'est une carte qui m'a l'air d'être en 3D. Ça a l'air assez fou, ça. Sur Arma4Life, je ne sais pas du tout comment on fait ça. Ah ouais, c'est des gros cailloux. Ça doit bien pomper. Ça doit pomper les FPS quand même. Comment ils ont fait ça ? On a peut-être un délire pour Arma4Life à récupérer, là. Comment ils ont fait ? Je pense qu'on prend. En fait, on était peut-être au niveau 50. Là, je suis au niveau 25. Et si je redescends, je serais au niveau 0. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, c'est lié à ça. Maudite 4G ! Ah ! Tremblemente ! Je pense qu'on était genre à 150 mètres d'altitude. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parti. Oh ! Oh ! On devait être à 150 mètres d'altitude. Est-ce qu'on ne peut pas creuser sur Arma3 pour un coup ? Ah ! Putain de merde ! J'ai mis les effets sonores beaucoup trop forts. Attendez, attendez, attendez. Non, mais vous êtes fous. C'est trop fort. En fait, je n'ai pas peur de ce qui se passe à l'écran. J'ai peur du son qui me viole les oreilles. Est-ce que je veux dire ? Je n'ai pas eu peur, là, d'accord ? Je n'ai pas eu peur. J'ai été surpris. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai été surpris. Ce n'est pas de la peur, ça. Le son est trop fort. Et lui, il n'a pas de texture. Il est à poil. Monsieur, c'est la police. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous n'avez pas de texture, monsieur ? Monsieur, vous êtes qui ? C'est dingue ce qu'ils ont fait, honnêtement. Faire ça sur Arma3, ça demanderait un remappage de fou furieux. Parce que si tu creuses, tu as de l'eau. Donc là, comme on creuse, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, c'est un gros caillou, quoi. Monsieur, je vais vous tirer dessus. Ok. Waouh. Dieu, c'est toi ! Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Arma3. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Arma. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? J'ai des étourdissements, des fois, c'est terrifiant. C'est bon. Et des fois, j'ai des étourdissements, c'est violent, mesdames et messieurs. Et vous me sautez dessus, vous pensez, ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai des malaises ? Hé, poto, ça va ? Je suis mort ou quoi ? Ah non, c'est bon. Bah alors ? Hé, mais qu'est-ce qu'il fout ? Tu arrêtes de te coucher partout, oui ? Allez, vas-y, remarche. Je ne sais pas du tout ce qu'était ce petit carré, mais ça avait l'air assez choupinou, mesdames et messieurs. Garde tes balles. Je vais garder les munitions, rassurez-vous, mesdames et messieurs. Je vais rater les munitions. Je vais tout garder. Bon, on sauvegarde ici, on va voir ce qu'il se passe. J'ai vu qu'il y avait un truc au fond du petit tunnel, mais je n'ai pas trouvé la... Alors, c'est pas tant que première personne, on ne sera encore plus. Là, il y a un document, tunnel. Alors, je sais que j'ai raté un truc déjà. Ça, c'est quoi, ça ? Quel est ce document ? Examinez. Lire. Alors, j'ai vu une étrange personne et des corps morts. Something must be... Il s'est passé quelque chose de bizarre, peut-être un accident de construction. J'ai entendu quelque chose, un bruit vraiment bizarre encore. Je dois continuer, donc, hop, on obtient les infos. Parfait. I found tunnel. Trois. Fins the full can. Mais il me manque... Toujours quelque chose, malheureusement. Il y a quoi là-bas ? Ah, on ne peut pas avancer ? Ah bon ? Ah si. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Arma 3, mesdames et messieurs. Tu peux créer tous les jeux que tu veux dessus, c'est trop, trop, trop stylé. Il y a un truc, non ? Ah d'accord, et là-bas, il y a quoi ? Bonjour ! Monsieur ! Oh merde ! C'est un gars qu'on a banni sur Arma 4 Life. Arrête ! Titouan ! Arrête-toi, Titou ! Mon dieu ! Attends, j'ai l'impression que c'est là-bas qu'on doit aller, en fait. Mon de dieu ! Ils n'avaient pas menti, hein, quand ils ont... Pourquoi je me casse la gueule encore, moi ? Ah, j'ai une sorte de malaise... Ah non, j'ai eu une douleur ! Ah oui, j'entends mon rythme cardiaque ! Vous entendez ? C'est genre que je fais une crise cardiaque. Enfin, une crise cardiaque, Arma 4 Life. Ok, ça marche. Je viens de faire une crise cardiaque, Arma 4 Life. Ok, ils sont morts. Sombre histoire, mesdames et messieurs. Et là-bas, il y a quoi ? Il y a un truc à 238 mètres. Non, ça m'attendait que ça soit là. À mon avis, je dois continuer par là-bas et je dois prendre au fond à gauche, je pense. Je n'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est des suppositions. J'espère qu'on ne va pas casser le jeu. Destroy, shut up, invade, hélicoptère, destroy, putchu... Ok, bon. I need to think something to destroy the rock blocking the tunnel. Ok, donc c'est dans les tunnels. Donc, à mon avis, c'est au fond à gauche. Qu'il faut que j'aille peut-être pour rattraper là-bas, je pense. On va aller voir ça, mesdames et messieurs. C'était une figure d'agro-sport, je ne sais pas du tout. Là, ce carré divin, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Bon, si je peux faire une petite remarque. Laura, il est tellement bien mappé qu'au début, je pensais que c'était un endroit où je ne pouvais pas y accéder. J'ai trouvé des scénarios polis à faire sur Arma 3. Et non, Arma for Life, parce que sur Arma for Life, il n'y a pas de scénario. Et ça peut être assez cool. Et j'ai même trouvé des scénarios militaires comme on avait... Oh, les salauds ! Comme on avait fait avec les mods Gemini. Oh non, encore ! Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne comprends pas ! Je suis innocent ! Je ne sais pas ce que vous me voulez. Coucou Gauthier ! Bienvenue ! Oh putain, on se refait une crise cardiaque. On a entendu quelqu'un rire, vous avez entendu ? Il y a quelqu'un qui a rigolé. Oh, c'était terrifiant ce rire. C'est bon, tu as fini ta crise là ? Vous avez entendu ? Je vous mettrai... Juste par curiosité, n'hésitez pas à aller checker le workshop du mod. Je vous le mettrai à la fin. Et si ça vous plaît, écoutez... Peut-être que ça vous donnera envie de tester d'autres scénarios. Mais de ce que ça disait sur le mod, il y a une bonne centaine d'effets qui ont été faits. Là, il y a un truc qui crame, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est dingue, les sons qu'il y a, c'est insane. Ce qui est dommage, c'est que des fois, c'est vraiment trop fort. Je vais éviter de sursauter H24. C'est pour ça que j'ai baissé un peu le son. L'ambiance est terrifiante, mesdames et messieurs. C'est le mod parfait pour Halloween. Alors, là, on devrait trouver de quoi faire péter ce qui bloque le tunnel. Tu as vraiment moyen de faire des serveurs RP de fou avec ce type de connerie là ? Bonjour ! Pas tout seul. Monter là pour aller voir, mais je suis entendue des sons. Vas-y, on va monter, on va aller voir ce qu'il y a en face. On va aller voir ça. L'enquête commence. Oh non, il ne faut pas descendre à l'échelle. Oh non ! Oh non ! Ah, attendez. J'ai cassé les oeufs. Ah, descendre à l'échelle. J'ai eu peur, je me suis dit, oh non, merde. Bloqué sur une échelle, mesdames et messieurs. Je vais passer ma vie bloquée là-haut. Ah non, hein. Donc là, vous voyez, j'ai tout. J'ai un petit attirail assez sympa sur moi. Avec le gros casque, masque à gaz, le gros gilet. On entend des bruits et des craquements de partout. Allez. À l'aventure, compagnon. Petite sauvegarde. Ah, ça va, ils autorisent autant de sauvegarde qu'on veut. C'est cool, ça. Faites attention, il y a des scénarios où vous allez être bloqués. C'est-à-dire que vous n'allez pouvoir sauvegarder qu'une dizaine de fois en tout et pour tout. Donc là, je sais qu'il y en a pour une heure, entre une heure et deux heures. Bon, je sauvegarde toutes les cinq minutes comme un bébête. Mais faites gaffe à ça, parce que des fois, vous allez vraiment vous faire embêter. Vous n'avez pas entendu le rire ? Ah, c'est dommage, il y avait un gars qui a rigolé. Yo, Maxou, bienvenue. Alors. Monsieur, bonjour. Comme ils sont vicieux, ils ont pu en foutre partout, en plus. Forçot spécial ! Where are you here ? Oh, recule ! Tiens, vilain, va. Bonjour. C'est charmant, ici. Qui c'est que c'est donc cet endroit-là ? Oh là là, truc de cannibale, mesdames et messieurs. Bon appétit, bien sûr. Oh là là, on dirait tellement le film d'horreur. Comment ça s'appelle ? La colline à des yeux. On dirait tellement la colline à des yeux. C'est terrifiant. Oh ! Ah bah voilà. Yes. Et du coup, j'en avais oublié ce qu'on devait faire ici. I found what should do the jobs. Ok, donc là, on a trouvé ce qu'il fallait, mesdames et messieurs. Coucou, Bill 8 ! Bienvenue ! Make you time, say goodbye ! Merci, Bill 8, ça fait plaisir. Bienvenue, Bill 8. Merci pour ton soutien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne live pour Twitcher nous si vous n'êtes pas au courant. Premier épisode de Car Vlog vient de sortir. Petit Abarth. Et mercredi sort une petite vidéo sur la nouvelle Audi A3. A3 S-Line en TFSI. Sur la chaîne live. La chaîne de la vraie vie, mesdames et messieurs. Alors, on passe à la suite. Objectif 4. I need to set up the explosive near the rock formation so I can access the tunnel leading to the factory. Oh, allez, FPS. 14 FPS. 15 FPS. 16 FPS. Il va se passer un truc. Là, c'est sûr et certain. On a tellement... Il y a si peu de FPS que c'est obligé, il va se passer un truc. Alors, on va essayer de ne pas mourir. Qu'est-ce que je dois faire ? All right, the fuel is in place. Now, just need to light it up on fire. Set the timer to 10 secondes. Oh, putain. Merde. Je cours dans le mauvais sens. Oh, putain. Mais il n'y a pas de FPS. Mais il n'y avait pas de FPS. On a failli crever. C'était stylé, mais... J'étais en mode... Putain, merde. Je ne vois que de chier. Où c'est qu'on doit y aller ? Biloute. Turn the light on. I don't see where I am going. 15 FPS. C'est chaud quand même, Arma 3. Ok. Petite musique. Alors, objectif 5. I need to find a way to open the medical door leading to the factory. Ok, je dois trouver une console et... Shut the power off. Ok. Mais on va finir à combien de FPS cet épisode, là ? Alors là, autant vous dire qu'on n'est pas beaucoup... à pouvoir faire tourner ce jeu. 14 FPS. Et j'ai une 2080, vous imaginez. 14 FPS ! J'ai une 2080. J'ai un i7. 9700K. 16 gigas de RAM en DDR4. La config, elle est toute neuve de 2019. 14 FPS. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, ça, par contre, ça a l'air d'être incroyable, ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est ça qui pompe tous les FPS. Ce tableau... Ce tableau. T'aurais dû marcher avec l'explosion en arrière, comme dans les films en action. Je serais mort, c'est l'errode, si j'avais fait ça. On serait foutus. Moi, je te le dis. On serait tombés. Mesdames et messieurs. Script ! Et là, mon PC, il crache. Blue screen. J'ai fusionné avec l'abénement ou quoi ? C'est bon ? Là, mon gars est en bad trip. Ce qu'il se demande, c'est normal. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est bon. Ah. Ah, merde ! J'avais même pas fait gaffe. On était dans une baignoire remplie de sang. Ah, c'est un peu gore. Rassuper, il vous a trouvé un mode... Attention. Attention, je ne suis pas foutu de vous. On a dit un mode Halloween. J'ai trouvé un mode Halloween. Il y a du sang partout. Il y a des cadavres et tout. Tu as des effets de téléportation à 12 FPS. On est là, mesdames et messieurs. Tu es chez nous ? Préparez les AK-47 parce qu'à mon avis, ça va bombarder. YouTube. Allez, le fameux sous pouce bleu. Allez, en avant. Bonjour. 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 Oh, putain ! Oh, la vache ! Il parle en plus. C'est trop stylé. Si on pouvait ne pas reparler de ce qui vient de se passer, ça m'arrangerait. Voilà. Pour mon côté masculin, tu vois. Si on pouvait éviter de reparler de ce qui vient de se passer, de mon attitude, de ma réaction. Moi, je vous propose qu'on n'en parle pas. Moi, je vous propose qu'on passe à la suite. Non, mais c'est insane. Alors, pour information, la voix que vous venez d'entendre, c'est un gars qui l'a enregistrée. Donc, le créateur qui a fait la carte a enregistré sa voix. Non, non, ça va. Je ne me laisse pas pisser dessus, encore. Non, mais c'est pour ça que je m'hydrate. Je m'hydrate au cas où, tu vois. En fait, il faut juste savoir. Maintenant, je sais que je ne suis pas tout seul à parler. Parce que depuis le début, il n'y a personne qui parle. Donc, du coup, je ne savais pas trop. Et là, on est où ? On est en enfer. Oh, putain, les FPS. Je ne sais pas où on est, mais à 15 FPS. Mais cette lampe d'orche est tellement violente. Waouh. Oh, merde. Vous avez vu ? Il y avait un mec avec une hache dans la tête. Il m'a regardé. Il s'est barré en rigolant. Il s'est cassé là-bas. Eh, je sais que tu es là, poteau. Monsieur. En plus, Sarma est à 15 FPS. Je ne vais pas vous mentir. S'il y a du gunfight, ça va être chaud patate pour moi de les faire. I need 11 mètres. Ah, il est au-dessus. Ok, je dois monter. Quoique, je vais peut-être rester en coup par coup si jamais je stresse. Et là, c'est sûr qu'il va se passer un truc. Monsieur. Ça vous fait pas mal, la hache dans la tête ? On se passe là. Je voudrais qu'on fasse ça sur Armafor Live, que j'enregistre des voix et je vous les balance en volume 150 pour vous faire flipper chez vous. Ça peut être sympathique, tu vois. Bouh. 5-5 et on balance pas le clip. Oh les mecs. On a le public qu'on mérite, je pense. Ah merde. C'est bien, je vois que vous perdez pas le nord. Ok, j'ai coupé. J'ai coupé le contact. Oh là là, c'est dingue. L'ambiance, elle est dingue. Alors, 6. I need to restart the power generator to get the radio communication array to work so I can call for help. Bon, en gros, je dois redémarrer le générateur de courant pour contacter mon équipe et demander de l'aide. Une fois que le courant sera de retour, je serai apte à utiliser ma radio pour transmettre un message sur une longue fréquence pour que Washington vienne nous aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, du coup. Putain, malgré le gars qui a fait ça, mec. GG, hein. GG, GG. N'hésitez pas à aller lui mettre un petit message si vous trouvez que c'est top. Bon, les FPS, je pense qu'il a fait comme il a pu. Il a tenté, tu vois. Il a tenté. Arrêtez, mais je parle bien anglais en plus. Vous voyez, vous êtes des rageux. Vous êtes des rageux. Say good bye. Vous êtes des rageux. Vous vous rappelez l'anglais avec M'Ratsupé. Vous êtes sûr de l'outil des exams. Hors de rire. Je suis bilingue. Pourquoi vous ne me croyez pas quand je vous dis que je suis bilingue ? C'est pas parce que je n'ai pas d'accent que j'ai un mauvais niveau en anglais. Enfin, vous êtes de mauvaise foi, c'est tout. Vous êtes désagréable. Voilà, vous êtes désagréable. C'est parce que j'ai un accent dégueu que je ne suis pas bilingue. Je vous ai dit que j'ai un bon niveau en anglais. Voilà. J'ai un bon niveau en anglais. C'est juste que je manque de vocabulaire et je manque d'accent. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un accent pour parler anglais. Voilà. Oh la vache. C'est bien, ça ne lag pas du tout. Oh la vache. Je préfère les tuer d'ici parce que encore encore j'arriverai pas à les buter J'ai un bon niveau d'anglais C'est juste que comme j'ai pas d'accent comme j'ai un accent nul on partait du principe que forcément mon niveau d'anglais est nul j'étais très fort en anglais à l'école en plus il y a quelques années il y a une petite dizaine d'années mais j'étais fort j'aimais bien l'anglais en plus mais bon comme je vois qu'on est entre gens de mauvaise foi voilà c'est pas grave bon alors ici qu'est-ce que c'était ce regroupement là je veux lire allez listen listen and repeat after me guys also i found dead people walking all over the tunnels maybe some sort of invention i hate to defeat myself i have to be really careful i better start moving donc ça c'était parfait ce qui veut dire also also j'ai trouvé walking dead attend iphone dead people walking ah non oui non parce que en fait moi je pensais que c'était walking dead mais en fait c'est pas walking dead because i speak english so i i speak english all the time donc j'ai trouvé des gens morts en train de marcher un peu partout dans le tunnel peut-être sont-ils malades j'ai dû me défendre je dois être extrêmement je dois être vraiment je dois faire très attention be careful i better start moving je ferai mieux de commencer à y aller voilà vous pouvez demander à d'autres personnes c'est exactement ce qui était écrit voilà je vous ai traduit mot pour mot ce qui était mis donc là vous êtes sur une vraie traduction vous pouvez vous pouvez trust me voilà trust me it's it's a real it's a real traduction of the english letter on peut monter là-haut ah ah putain je suis connu il y a une échelle j'ai pas vu allez d'abord allons chercher l'fps ah oh vous avez vu l'fps je suis monté à 50 fps d'un coup là je pense qu'on a bien avancé mesdames et messieurs on a bien avancé il est tout de suite il sait pas parler anglais j'arrête de vous à partir de maintenant je ne répondrai plus à cette question je vous entends pas Twitch il y a trop de bruit j'entends il y a trop de bruit j'entends pas ce que vous me dites de quoi je parle bien anglais oui j'entends pas ce que vous me dites YouTube ah c'est bon alors sauvegarde en gros j'ai passé ma partie à sauvegarder j'ai passé la vidéo à sauvegarder jusqu'à présent ça va il n'y a pas trop trop de difficultés mais bon si t'en jamais on pourrait être on pourrait être surpris mesdames et messieurs on pourrait être surpris ok Google alors d'abord c'est votre tracteur magique ça c'est c'est le tracteur c'est le tracteur de la musée c'est le tracteur c'est le tracteur tracteur 4 chevaux alors maintenant 7 je dois faire la clôture il doit y avoir plus de documents je vais faire la clôture sur ce endroit ok alors allez on va allons nous battre allons nous battre merci Gitu I speak English make you time say goodbye mais oui mais je le sais mais je le sais mais c'est ces tweets c'est certains ils ils tritiquent là bande de triquiteurs que des triquiteurs où c'est qu'on doit aller nous oh je sais pas on doit aller où c'est quoi l'étape 8 contact de surface fine de batterie investing the dark tunnel je dois trouver des preuves vas-y on va descendre bon allez on descend on va aller voir on va aller voir qu'est-ce que ça donne en dessous ouais c'est des indices à ce qu'il paraît ouais non si je m'envoie je peux pas remonter mais là vu qu'il y a une échelle on va aller voir ce que ça donne oh là là ok ça c'était au cas où je suis tombé en bas oh et dire que cette vidéo sera en soit 60 fps sur youtube ça n'a aucun intérêt il y a les guns avant donc là vous voyez ce que c'est du mapping extrême là tout est mappé à la main du coup bah les fps ils sont en galère c'est pour ça que sur Arma for Life j'ai voulu en achetant la carte fusionner 90% de notre mapping sur la carte en elle même c'est comme ça qu'on arrive à gagner pas mal de fps parce qu'en fait c'est directement sur la map enregistré dans la donne et non sur la mission SQM ça là on est sur une mission SQM elle est chargée là on est vraiment sur une mission qui est chargée allez on se reconcentre je sens que je vais encore crier ouvrir les portes putain puis cette lampe torche merde normalement il n'y a pas de screamer j'espère ça c'est quoi ça ok normalement il n'y a pas de script screamer sur Arma 3 mais vous savez des fois il y a des mecs ils arrivent à faire des trucs assez foufous bon donc là on cherche les preuves chaque fois que j'ouvre une porte je me dis qu'est-ce que je vais trouver derrière je ne sais pas si j'ai trouvé les indices ou pas un côté attend there must be more document genre je me suis fait mal là sérieusement je suis un gars des portes spéciales vous savez quoi allez vas-y tant pis on avance en plus là-bas les fps revenaient voilà vas-y tant pis on se casse bon si jamais on n'arrive pas à finir la mission à 100% c'est qu'on n'a pas trouvé les documents mais je ne veux pas chercher pendant deux heures des documents sachant que je ne sais pas du tout où ils sont et il n'y a pas de marquage je ne sais pas trop où je dois chercher et comme on est à 15 fps taille au quoi allez les fps ils ne veulent pas remonter c'est dingue donc c'est bien ce que je disais on est là vous avez l'impression qu'on est sous terre alors qu'en fait pas du tout on est à peut-être 15 mètres d'altitude mais tout est mappé à 1000% dites-vous karma for life ça pourrait être ça si jamais je tombe dans la drogue et que je me mets à tout mapper est-ce qu'on va descendre en dessous des 10 fps vous pensez pour cet épisode d'Halloween ah ça fait déjà une heure qu'on y est je n'en reviens pas à quel point c'est d'une fluidité on se rapproche d'un objectif alors après c'est 8 I think to wait to contact personne vas-y on va faire le téléphone on va faire la mission du téléphone mesdames et messieurs c'est très les fps ah on est là ok allez en avant mesdames et messieurs vous allez voir le train va se mettre à avancer je vais devoir me mettre sur le côté je le sens gros comme ça mesdames et messieurs on va passer sur le côté ou alors j'ai peut-être un truc à faire avec le train je peux pousser je ne sais pas non attends il y a peut-être des preuves dans le train oh ils ont mis des wagons stylé ça ça fait vraiment penser à la colline à des yeux oh il y a une grosse mitrause ah 6 fps viennent d'être effectués j'ai eu un élan de chance et en fait pas du tout oula comment tu veux lui tirer dessus et heureusement que je suis instructeur à la police d'armes for life parce que sinon si je n'avais pas les habilitations adéquates là tu y passais une balle à 14 fps c'est comme ça qu'on devrait faire qu'on devrait faire les tests sur arma for life on te fait laguer ton jeu et on te dit vas-y vas-y tu l'es tu vois c'est comme ça qu'on devrait faire les tests d'arma for life à 14 fps c'est là où tu vois vraiment le c'est là où tu vois si tu peux faire confiance ou pas au fonctionnaire avec qui tu es tu vois là 14 fps si tu arrives à mettre une balle tu arriveras à mettre une balle un peu plus tard tu vois c'est ça ce que je veux dire oh la la bon point négatif les fps appelez-moi monsieur le président téléphone satellite c'est du morse je peux parler de morse mesdames et messieurs nous sommes seuls par contre je trouve ça vraiment stylé que le gars ait enregistré la voix c'est vraiment cool film de batterie c'est truck blocking the exit area bon maintenant on doit trouver une batterie mesdames et messieurs ok bon j'ai toujours pas trouvé de documents intéressants ou pas on va peut-être trouver des fps aussi en cherchant un peu non tu crois que ça fait quoi quand je suis en gunfight sur la 4L bah arrête c'est pas aussi puissant là c'est terrifiant là je comprends mieux les explosions sur la 4L s'il y en a qui jouent oh putain je l'avais oublié lui je l'avais oublié c'est notre copain les fps ouais l'horreur c'est mes fps ouais on essaye mesdames et messieurs on essaye on essaye ouais non c'est pas le 20h minuit ce soir je vous l'avais expliqué quand j'ai lancé le live c'est exceptionnel regardez je suis obligé de me retourner doucement il y a quelqu'un derrière nous il y a quelqu'un qui est derrière vous entendez il nous veut du mal j'entends sa voix dans ma tête vous entendez sa voix moi j'entends sa voix dans ma tête qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit connaissez-vous Twitch Prime vous connaissez Twitch Prime c'est ce qu'il dit et abonnez-vous je sais pas ce que ça veut dire mais il l'a dit c'est ce qu'il dit dans ma tête les effets de lumière sont vraiment stylés j'espère qu'on va dans la bonne direction quand même c'est stylé avec les yeux rouges mais meurt quand lui et bah dis donc ils sont beaucoup plus résistants ceux-là on va trouver la base militaire oh la la vous avez vu ce travail en mapping c'est fou hein ouais comment faire cramer son PC ouais ouais là carrément non mais enfin c'est quand même alors je pensais que ça serait un peu plus optimisé je vais pas vous mentir mais c'est quand même enfin c'est dingue de réussir à faire ça sur un rematon est-ce que je veux dire merci tout de suite ça fait plaisir mais voilà alors ce qu'il faut apprécier c'est pas tant mais FPS c'est voilà vous voyez ça comme une introduction aux futurs épisodes qui arriveront sur Youtube où on se fera du scénario tu vois mais là enfin je pouvais pas enfin c'était compliqué de savoir à l'avance que ça allait être aussi compliqué que ça alors après point positif j'ai trouvé d'autres scénarios à faire qui peuvent être assez stylés des scénarios SWAT et là c'est beaucoup 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 d'add-on donc avec un peu de chance la mission sera pas très lourde là tout a été mappé et du coup bon bah ça se ressent ça se ressentait pas trop quand on était dehors et c'est vrai que là maintenant qu'on est à l'intérieur ah c'est compliqué de compliqué quoi mais bon au moins ça nous fait un chouette épisode d'Halloween merci Groot ça fait plaisir pour le follow bienvenue à toi je marche au sol bon on va essayer de voir jusqu'où on peut aller je vais pas vous mentir si les FPS reviennent pas rapidement bon on va peut-être pas y jouer 3h là ça fait un peu plus de 60 minutes qu'on y joue la durée de vie c'est entre 60 et 120 minutes mais avec 3 FPS ah ah attendez les FPS ils sont peut-être en train de revenir à tous les coups je suis vraiment paumé j'espère que je suis pas complètement paumé j'ai peut-être pas besoin de tous les tuer on va voir si je peux pas juste passer comme ça vous savez ah hop putain il y en a là je crois qu'il est tombé merde mais on m'a tiré dessus depuis quand les zombies ils ont des 20-29 ah ça va depuis quand les zombies ils ont des pistolets oh putain j'ai pas vu où il était ok ok il est à droite ok il est à droite si jamais j'échoue attendez peut-être et bah fin d'épisode mais écoutez on cesse là dessus dès le début c'est mis en fait que la difficulté est très élevée au final je trouve pas tant que ça c'est juste que des fois là c'était un peu bloqué donc bref on cesse là dessus fin d'épisode bisous youtube joyeux Halloween salut salut